Europe 1, il est 7h27, Thomas Soto. A un peu plus de 3 mois des municipales, voici qu'un vent d'optimisme, oui d'optimisme souffle sur la gauche. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Alors que la cote d'impopularité du président reste à un niveau incroyable, les socialistes sont aujourd'hui convaincus de sauver les meubles en marche prochain. C'est du bluff ou bien ? Ça ressemble à des éléments de langage, tellement le discours est calibré. Comme me l'explique un poids lourd du gouvernement en mode Madame Soleil, on va garder Paris, on va gagner Marseille, les barons de gauche vont tenir leur ville et les triangulaires avec le FN vont nous sauver ailleurs, voilà les arguments. Alors ce qui est vrai c'est qu'une victoire dans la capitale et Marseille qui basculerait à gauche pourrait masquer une défaite, souvenez-vous ça avait été le cas en 2001 où la victoire de Lyon et Paris avait éclipsé la vraie progression de la droite sur le territoire. Un ministre raconte, il y a quelques mois je me disais dans ma ville que c'était mort et là je commence à penser qu'on va l'emporter, le climat a vraiment changé. Et ça peut paraître déconcertant mais le même ministre dans la même phrase raconte sa conversation avec une députée de l'Assemblée qui passe son temps à se faire, elle, insulter sur les marchés. Évidemment c'est paradoxal. Alors je veux bien Caroline que les Français soient un peu versatiles mais quand même on n'est pas passé en 15 jours de l'ombre à la lumière, il y a quelques problèmes qui subsistent dans le pays. Est-ce que certains à gauche ne se laisseraient pas aller à un optimisme un peu déraisonnable ? Alors il y en a un qui ose quand même rappeler ses camarades à la raison, c'est le ministre de l'Intérieur. Comme certains élus de terrain, Manuel Valls tempère l'optimisme du gouvernement. En coulisses il explique, c'est le premier rendez-vous avec les Français depuis la présidentielle, je ne vois pas pourquoi les Français n'auraient pas envie de nous sanctionner. Souvenez-vous comme ça s'était passé en 83, après l'arrivée de la gauche au pouvoir en 81. Et il ajoute, quand je me déplace sur le terrain, je ne vois pas des Français contents de nous. Mais selon un ministre, le scepticisme de Manuel Valls est dicté par la tactique. Un échec au municipal précipiterait son arrivée à Matignon. Le discours réaliste est prudent, vous voyez Thomas, ça ne passe pas. La plupart des socialistes veulent croire que le plus dur est passé. Le seul point sur lequel tout le monde à gauche s'accorde, c'est que l'UMP n'est pas encore très attractive à 4 mois des municipales. And the winner is, est-ce que Caroline, la grande gagnante de tout cela, ça finirait pas par être l'abstention ? C'est le risque majeur naturellement, et cet excès de confiance est d'ailleurs assez imprudent de la part des socialistes. Raconter à qui veut l'entendre que la gauche va passer à côté de la Bérezina, ce n'est sans doute pas le meilleur moyen de mobiliser son camp. Garo syndrome du Titanic, rappelons-nous que l'orchestre avait continué à jouer jusqu'au bout. On connaît la fin de l'histoire. L'info politique de Caroline Roux, revient lundi. A lundi Thomas. A lundi Karine. Sous-titrage ST' 501